bonjour tout le monde ce matin donc présentation de ce 2011 full custom full upgrade la magnifique custom alors pour la petite histoire ce qu'on appelle tous des haï capables c'est un 2011 en fait un quel que soit le haï capables je voulais faire ce petit rappel le 2011 et il a été créé donc pour les 100 ans pour l'anniversaire des 100 ans du 1911 1911 c'est un single stack donc simple chargeur le 2011 c'est un double stack en gros c'est comme ça qu'ils appellent ça je crois je me suis un petit peu renseigné mais sans plus je suis pas un fan d'armes voilà donc double chargeur pour un 2011 la mécanique est sensiblement la même je parle sur les réels et sur l'airsoft pareil la mécanique est sensiblement la même donc là on est bien sûr à 2011 ou aï capa et tous les autres aï capa que vous voyez dénommé ce sont des 2011 que ce soit des tti et je sais quoi encore d'autres voilà ça c'était pour le petit côté historique j'espère que j'ai pas raconté trop de conneries s'il y en a qui savent mieux que moi n'hésitez pas à corriger donc voilà ça c'est le custom de stéphane qui a été donc il m'a demandé quelque chose de réaliste le plus lourd possible avec du kick tout l'inverse des gens qui font du speedsoft donc on va le démonter ensemble ça c'est quelque chose qui est prévu pour sur du tir sur cible donc stéphane voilà je les réglé ce matin pour de la 0 28 c'est très efficace donc on va le démonter et puis on reviendra sur l'ensemble des pièces au moment du remontage donc désolé il n'y aura pas de live je pense qu'il n'y en aura plus jamais d'ailleurs puisque dès que je fais un live je me fais kik et donc je sais pas si c'est les bottes de des réseaux sociaux qui font de l'excès de zèle ou si c'est des jaloux qui font de la dénonciation comme à l'époque de vichy en tout cas quel que soit le truc c'est pas grave on va continuer à faire des vidéos comme ça moi l'important c'est que je puisse continuer à faire vos custom qui continue à être performant et que vous soyez que vous continuez à être satisfait de ce que je vous faire donc là on est sur une préparation gaz alors oui je sais il y a un canon interne bleu c'est parce que stéphane m'avait pris un premier custom level 1 puis il a rapidement craqué pour le transformer en level 3 à l'époque on était parti sur des enfin il devait partir sur des tons un petit peu bleu on devait revenir sur des culasses un peu bleu et puis ben au final c'est terminé comme ça donc j'avais mis un canon interne bleu qui là pour le coup ne se voit pas donc aucune importance aucune incidence je sais que stéphane aime le bleu ça lui fera comme ça un petit souvenir de comment il a commencé ce custom un petit rappel on va dire voilà je vais pas tomber la mire ce qu'elle est bien en place je reviendrai donc sur les pièces au moment du remontage donc là ce que je fais je dis comme je dis toujours avec parcimonie ne forcez pas petit à petit voilà et la fram ne marque pas est-ce qu'il part comme ça celui-là oui donc là on est vraiment sur un custom on va dire pas tactique mais plutôt réaliste on prendrait après pourquoi d'ailleurs je vous ferai faire une petite promenade comme la dernière fois j'ai oublié quelque chose pas essentiel mais je voulais peser ce custom là donc j'ai cherché la balance après ok d'accord voilà donc je vous emmène un petit peu chez moi on va aller chercher la balance tiens un petit coucou aux gens qui m'envoient des t-shirts voilà ils sont tous là les jersey merci à eux voilà encore des drapeaux ici là voilà alors on va commencer par le grip le grip on est sur un grip aluminium je veux pas te dire de conneries c'est Gunsmith Bros qui les fait ceux là ou Airsoft Masterpiece je sais même plus je vais vérifier ça on refait une petite promenade je sais que vous aimez ça c'est Gunsmith Bros voilà donc on est sur un grip Stakato en aluminium usiné qualité aéronautique ça c'est du 70-75 très 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 bon aluminium Silver Mat donc c'est salissant Stéphane je te préviens tout de suite le top ça si tu sais démonter ta réplique c'est le laver avec de l'eau et du savon et puis le laisser sécher voilà tout simplement à l'ancienne comme faisaient les militaires donc magnifique grip on est sur un trigger short curve de chez Edge donc le trigger job est fait on fera les mesures fin du custom fin de la vidéo j'ai dû légèrement reprendre le grip parce qu'il passait pas sur la fram voilà j'en dirai pas plus là on voit bien le trigger a une très très bonne action l'éjecteur de chargeur typique des grips 2011 et non Infinity enfin typique des grips STI pardon et non Infinity donc c'est à dire pas de rallonge de chargeur et pas de rallonge d'éjecteur ici on est sur de l'acier Silver voilà on voit que c'est déjà court voilà pour le grip ensuite on va faire la culasse on va changer on va pas faire la fram tout de suite la fram je vais la garder pour la fin vous comprendrez pourquoi donc la culasse culasse gunsmith bross également les dernières culasses Infinity alors ça moi c'est mon kiff voilà c'est ça que je kiffe vraiment moi les culasses classiques comme ça magnifique ça ce sont les toutes dernières Infinity ici Silver façon alu brossé alu brossé et au dessus façon alu mat Silver mat on va dire siglet Rangers Mir arrière Tokyo Marui je t'ai ajouté ça on l'avait fait sur l'ancien custom donc un support de fibre optique pour Mir Marui et j'ai changé les vis ici et ici par des cocos car les Marui cassent souvent voilà ça c'est une mire qui est réglable en hauteur en site et en gisement donc hauteur et droite gauche la mire avant donc là on est clairement sur la meilleure mire avant du marché pour moi les JLP donc toutes les JLP c'est pour moi les meilleures mire avant du marché acier acier de très très bonne qualité fibre optique très 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 bonne qualité aussi elle ne bulle pas quand vous la chauffez contrairement à d'autres fibres optiques que je ne citerai pas et le principe de cette mire qu'il a appelé perfect dot en fait si vous chauffez la fibre optique ici à l'extérieur ça va vous faire un petit bourrelet d'accord donc la fibre optique se chauffe ici à l'intérieur dans le petit espace dans le petit creux là je ne sais pas si vous verrez et je ne sais pas si je serai assez clair du coup le bourrelet qui va être formé par le fait de chauffer la fibre optique va être caché par le trou devant de la fibre optique et là quand vous regardez vous avez vraiment un point rond parfait tous les bourrelets sont corrigés et effacés donc par le trou qu'on voit sur la fibre sur la mire avant acier voilà donc là pareil il faut reprendre un petit peu la slide pour qu'elle passe c'est pas la solution de facilité cette mire là mais une fois que c'est en place c'est vraiment la plus précise on va dire n'oubliez pas que quand vous visez ça et ça c'est ce qui fait tout le taf si c'est mis de travers ça tire dans les coins le bbh on est sur un bbh alu voilà c'est ce que je vends sur le site pour moi c'est quasiment les plus performants du marché j'avais pas vu que c'était un c'est vrai que je trouvais qu'il manquait un peu de kick écoute Stéphane on va te le changer je vais le récupérer celui-là ça c'est un low blowback je sais plus si c'est toi qui l'avait acheté ou si c'est moi qui l'avait monté c'est bizarre je sais pas pourquoi c'est un low blowback sur une préparation de gaz je mets pas ces bbh là donc on va aller chercher un silver qu'on va monter en live voilà j'avais pas fait gaffe je suis désolé c'est pas grave alors les gens me disent je veux un low blowback parce qu'ils sont hyper léger hyper léger bon bah 16 grammes 17 grammes pour le low blowback pour le ultralight et on est sur 16 grammes sur le V2 donc à mon avis c'est une balance qui est pas très précise donc voilà comme je dis souvent c'est pas une question de poids le ultralight c'est pas le poids c'est pas pour ça qu'ils l'ont appelé ultralight j'en dirai pas plus les autres préparateurs doivent savoir de quoi je parle mais c'est pas le poids c'est ce que je me tue à répéter à tout le monde c'est autre chose moi je sais ce que c'est ceux qui maîtrisent savent que c'est donc bon voilà après moi je suis payé pour pour vous mettre ce qu'il y a de mieux en fonction de ce que vous voulez donc c'est pas la peine que je dise ici quelle est la différence des deux bbh je suis payé pour ça donc je ne donne pas je n'expliquerai pas pourquoi quelle est la différence si il y en a qui veulent le dire en commentaire ça ne me dérange pas déjà là c'est cadeau le fait que je vous dise qu'il faut un V2 pour le gaz et pas un ultralight voilà donc le silicone toujours toujours bien siliconer ce joint là alors au début ça va partir un peu dans le nozzle c'est pas grave ça va vite être séché à force de l'utiliser le nozzle on est sur un Nedge donc pareil un spécial gaz celui-là renforcé ça c'est des nozzles évidemment très très bonne qualité voilà ressort de nozzle renforcé également si j'arrive à le choper il y a un plein d'huile voilà le gaz est en train de revenir très fort j'ai beaucoup de joueurs beaucoup de clients qui m'avaient demandé des préparations speed HPA et qui reviennent au gaz pour le CQB ils ont compris qu'ils seraient beaucoup plus léger beaucoup plus mobile et ce sont des gens qui savent viser donc une bille un shoot suffit le canon interne donc je vous l'avais dit du 601 aluminium Dr Black donc là on est sur du tir de précision le client ne tire pas très très loin il tire sur des cibles entre 5 et 12 ou 15 mètres si j'ai bien compris avec de la bille légère donc on peut partir sur un canon 601 où on va perdre un petit peu de portée mais on va gagner en précision après il m'a fait un retour il touche un briquet je crois à 12 ou 13 mètres et à 40 mètres il touchait également des cibles je ne sais plus de quelle taille mais il m'a dit qu'à 40 mètres ça touchait le canon externe une nouveauté voilà SVP 9 mm donc ça ce sont des canons externes Infinity SVP ne me demandez pas ce que ça veut dire j'ai pas fait la recherche je ne sais pas s'il y en a qui savent vous pouvez balancer le commentaire il n'y a pas de soucis donc Silver un pas de vis pour un éventuel traceur je sais que le client n'en utilise pas mais il est là quand même voilà la gravure est magnifique voilà là on est sur un canon externe qui pèse 103 grammes canon externe sans recul là il y a vraiment zéro recul tous les canons externes actuels qu'on voit maintenant malheureusement il y a un demi millimètre de recul c'est pas super je trouve les derniers canons externes Dr Black il y a quasiment plus de recul ça a été un petit peu corrigé ça c'est bien le spring guide plug on est sur un spring guide plug acier on est sur 19 grammes avec la petite forme de fer à cheval sur lequel va venir reposer un petit peu le canon externe donc en plus d'être très très joli esthétiquement il a une petite particularité technique également voilà donc là on voit bien que c'est pas une arme à feu puisque hier soir je me suis fait kicker j'avais pas le droit de faire des vidéos sur des armes à feu donc voilà je vous montre c'est pas une arme à feu ça tire des petites vies de 6 millimètres en maïs compressé biodégradable c'est beaucoup moins dangereux que certaines vidéos qu'on voit sur certains événements actuellement et sur lesquelles vous ne dites rien enfin bref allez je vais pas m'éterniser j'ai assez pété de plomb hier soir ici chez moi à cause de ça la tige guide on est sur une tige guide acier gold voilà deux parties je voulais mettre une petite touche de gold le gold ça va très bien avec le silver c'est discret à l'avant là c'est magnifique le ressort on est sur un ressort de culasse renforcée d'une certaine puissance donc Stéphane je te mets pas de frein filé parce que les pas de vis sont tellement petits que même du frein filé léger après ça c'est très dur à enlever donc ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier de toute façon j'ai fait des vidéos d'entretien sur la chaîne YouTube j'envoie une feuille aussi d'entretien pour l'EPA voilà ça c'est quelque chose qu'il faut vérifier en milieu de journée selon le nombre de billes que vous tirez il faut régulièrement le vérifier deux petites barres en acier une là pour bloquer, une là pour resserrer il faut le faire régulièrement là le hop-up est ajusté pour la 0,28 voilà la culasse est remontée elle est quand même très très jolie alors l'alu brossé là très 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 fragile une branche de bois ça vous raye le truc donc je t'enverrai ça tu peux récupérer toutes les micro rayures avec ça ça je remercie mon pote au Seb qui me l'avait envoyé petite dédicace la fram la fram donc lui ne voulait pas de rails tactiques ça n'intéressait pas donc on est sur une fram STI alors à la base il ne devait pas prendre cette culasse là si j'avais su qu'il prenait une culasse Affinity j'aurais pris une fram Affinity j'avoue que je m'en fous un peu lui aussi il s'en fout un peu mais j'aurais fait l'effort quand même fram advance deux rails pleins et surtout alors siglé 2011 ici voilà et en dessous STI International Georgetown TX USA voilà Texas USA donc là pareil pour la petite histoire le patron de STI et le patron d'Infinity c'est deux mecs qui bossaient ensemble avant tout au début je ne sais pas où exactement ils bossaient comme je vous dis je ne suis pas un pro des armes réelles je sais qu'ils bossaient ensemble il y en a qui est parti et qui a décidé de faire du custom réel donc là ils font du réel du custom plutôt classe plutôt bourge Affinity et il y en a un autre qui est parti donc qui a créé STI lui il fait plutôt du custom tactique on va dire mais c'était deux potes qui travaillaient ensemble donc si on mélange un peu les pièces je pense qu'ils n'en voudront à personne et donc là on est sur une fram acier qui à elle seule pèse 200 grammes voilà très très bon acier très très bonne qualité franchement ça c'est Edge qui fait ça Edge Airsoft Masterpiece donc Edge c'est Airsoft Masterpiece et Guns Modified qui se sont mis ensemble et qui travaillent ensemble voilà voilà le marteau on est sur un circle acier très bonne action du marteau j'ai changé ici la cire d'entraînement du marteau par une autre cire voilà les professionnels sauront de quoi je parle puisqu'ils sont super bons voilà verrou de percuteur renforcé ressort de verrou de percuteur renforcé disconnecteur renforcé également et après une fois que ça va être monté je vous montrerai la petite spécificité je vais vous la montrer tout de suite la spécificité des frames aciers il y a une petite barre de renfort ici je pense que c'est pour éviter la déformation je sais pas ils en mettent pas sur les alus c'est bizarre j'ai pas trop compris pourquoi ils en mettent sur une acier et pas sur une alu donc c'est un petit peu plus galère on va faire un monté de cire spring mais là c'est toujours pareil les professionnels s'en sortiront largement je m'inquiète pas ils sont très bons voilà on est bon alors on va s'essuyer un petit peu un max les mains alors là c'est le grip il rentre à la feuille de papier on peut pas en mettre plus les vis de grip typiques des vis de grip qui sont fournies avec les grip STI très très joli là pareil Stéphane je ne mets pas de frein filé pour le même problème que j'ai que j'ai soulevé tout à l'heure sinon ça peut être galère à enlever même du frein filé léger ça prend trop fort je préfère que le joueur ait sa petite trousse à outils on trouve des outils avec les on trouve des autres comment des pinces avec tous les outils qu'il faut pour resserrer pour entretenir on vérifie régulièrement le serrage de ces vis là j'aime pas trop j'aime plus mettre du frein filé franchement sur des répliques comme ça qu'on est amené à démonter souvent pour l'entretien c'est plus chiant que de choses après ça c'est perso s'il y en a qui veulent en mettre allez-y mais ces vis là peuvent être quand même assez fragiles il suffit de vous ripiez une fois au démontage parce que le frein filé a pris trop et après vous êtes baisé de chez baiser là on va tout de suite mettre un coup d'huile sur les pièces acier donc vous prenez de l'huile l'armement ça fait très très bien le taf donc la sécurité on est sur une sécurité type sv3 magnifique complètement lisse au dos silver mat pour aller avec le grip j'aime beaucoup ça c'est moi qui me suis permis de mettre une silver mat il avait commandé une silver brillante et en fait il m'a dit qu'il aimait beaucoup donc on laisse la silver mat l'aréatoire de culasse on est sur un modèle STI costa qui pour moi sont les plus jolies et la sécurité de pouces on est sur une sv wild très 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 jolie avec un côté beaucoup plus large que l'autre côté ici on voit bien qui va pouvoir servir de repose pouces au tireur c'est très très efficace on est un petit coup sur le marteau aussi le seerspring on est sur du docteur black le meilleur seerspring du marché pour moi et là vous allez comprendre la spécificité voilà de la frame à lui on voit bien que le hammer strut donc la tige qui relie le marteau on peut pas la lever plus que ça à cause de la petite barre de renfort ici donc c'est un peu plus galère à mettre le seerspring c'est pas non plus extraordinaire voilà le hammer housing ressort de marteau ajustable à l'intérieur la sécurité de grip sera neutralisée et neutralisée et là ils ont fait quelque chose de magnifique sur ce grip alu ils ont fait en sorte qu'on puisse mettre n'importe quel magwell standard qui vont sur les magwell sur les grip plastique pardon donc là en l'occurrence ils ont mis d'origine un grip tactique STI qui est juste magnifique je trouve le safety spring plugger on est sur le marui donc Stéphane je t'ai expliqué le principe de la CQ ça c'est des CQ qui peuvent sauter toute seule à cause du kick mais vu que tu vas t'en servir comme repousse-pousse elle ne pourra jamais s'enclencher toute seule alors si tu le désires vraiment pour être sûr tu m'envoies un texto je la reprends elle ne s'enclenchera plus jamais mais sache que après elle est un peu compliquée à enclencher voilà donc c'est un choix à faire tu me dis moi ça change pas grand chose pour moi je sais faire voilà en gros on va s'en servir comme ça de repousse-pousse hein et là avec votre pouce vous pouvez caler la réplique limite voilà le pouce j'appuie là ça tourne à gauche je vais là ça tourne à droite c'est pas une poignée garde main hein mais j'aime la comparer elle a un peu au même principe que la poignée garde main d'un AUG un petit peu d'huile là-dessus donc huile de chez Decathlon Soloniac j'ai pas de j'ai aucun partenariat avec Decathlon moi il faut bien comprendre que je suis un petit artisan hein j'ai pas une grosse entreprise hein j'ai commencé avec mes deniers perso mon capital c'était 500 euros à la base hein voilà j'ai juste la chance de connaître quelques personnes en Chine qui ont bien voulu me faire confiance au début donc je n'ai aucune aide de personne sauf mes petits partenaires avec qui je travaille Artisan Aquidex Goldfinger Custom parfois Atelier Le Prieur mon pote au Georges voilà c'est tout hein et voilà c'est tout et on lui met un petit peu d'huile tac donc là dans la pièce il fait 18 degrés hein bienvenue en Lorraine ah vous avez vu hein voilà c'est tout no comment on va lui faire quelques petites mesures on va lui faire un petit passage chrony bien que Stéphane ça ne l'intéresse pas trop ça puisque il joue que sur des cibles donc là on est sur 38 grammes 49 grammes 32 grammes donc 50 plus on va rondir 40 ça fait 90 plus 30 ça fait 120 divisé par 3 ça fait une moyenne de 40 voilà on est à une moyenne de 40 grammes de pression nécessaire sur le trigger pour enclencher le tir on va mesurer la course aller du trigger donc comment ça se mesure j'appuie là écoutez bien un serré armé si je relâche là je suis prêt à tirer si je relâche il n'y a plus de jeu vous voyez il n'y avait plus de jeu et ça part tout de suite d'accord donc c'est comme ça qu'on mesure la course du trigger on attend il y en a qui parlent de reset moi je parle de point de rupture tac et là ça repart donc je vais venir chercher le point de rupture je vais essayer de le garder sans réappuyer parce que c'est très sensible comme vous avez pu le voir pour un là on se met bien au milieu du trigger je remets à zéro et j'appuie on est à 0,85 mm allez on va essayer on va essayer on va lui faire un petit passage chrony donc ça le talent de chargeur Stéphane c'est cadeau hein c'est le talent de chargeur donc tu m'avais dit que t'en voulais de chez Dr Black silver en acier le chargeur je l'ai démonté je l'ai euh comment je l'ai ré-étanchifié à la base on va dire fiabilisé voilà j'ai changé le cul en plastique par ce petit cul là ça c'est vraiment très 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 bien pour les chargeurs gaz je vais en recevoir j'en ai commandé vu que le gaz revient j'ai commandé 2-3 trucs pour fiabiliser les chargeurs notamment donc ça qui se met ici à la place de la petite pièce en plastique et des lèvres de chargeurs renforcés également les valves franchement ça sert à rien de les changer pas de traceurs on va voir ce que ça donne au chrony à la 0,28 donc la difficulté sur ces préparations là c'est vraiment vraiment que la culasse se bloque en fin de chargeur à la 0,32 joueurs on va parler en 200 on va parler en fps on est à 281 fps à la 0,28 gaz 150p ici 18 degrés dans la chambre et je vais arrêter de faire le débile voilà donc 281 279 277 281 283 283 277 277 277 277 278 78 276 donc forcément au fur et à mesure où je vais tirer le chargeur se vide donc il y aura un petit peu moins de fps on est à 18 degrés dans la chambre là si j'allais dehors il fait à peu près 20 degrés on n'aurait pas ce souci là le gaz 150p ici il ya le tableau des valeurs chez airsoft entrepôt j'utilise de l'atm pareil j'ai aucune affiliation avec atm ils n'ont pas voulu travailler avec airsoft entrepôt ils n'ont pas voulu travailler avec moi mais je continue car 280,7 280,9 je continue à conseiller leur gaz c'est le meilleur 280 276 4 donc je disais si on était dehors on aurait beaucoup moins de variation de fps sachant que là sur les 20 premières billes on est à 279 fps de moyenne avec des variations de 3 à 4 fps franchement pour une prépa gaz c'est vraiment pas mal et ça tire vite et ça se bloque en fin de chargeur donc franchement stef pense que tu vas te faire plaisir voilà donc on a dit on est à 280 fps à 0,28 par 18 degrés avec du 150 psi atm vraiment pas un autre gaz les autres gaz sont vraiment vraiment plus vraiment vraiment foire là ils sortent entrepôt ils tiennent vraiment quelque chose de bien faut faut vraiment acheter ça chez eux en espérant qu'un jour ils accepteront de travailler avec moi ça serait vraiment cool voilà stef j'espère que tu te feras plaisir merci les amis d'avoir suivi la vidéo il n'y aura pas de live mais du coup on va enchaîner les vidéos comme ça je m'excuse aussi pour le retard pour les autres clients j'ai beaucoup de custom moi je suis tout seul j'ai pas d'intendance j'ai personne qui mène voilà je me plains pas mais c'est juste pour expliquer pourquoi c'est un peu plus long et j'ai pas envie de travailler vite de me précipiter pour faire de la merde allez bisous bisous à bientôt ciao ciao